Parlons bien, parlons gentillesse. Aujourd'hui, afin de célébrer la journée internationale de la gentillesse, qui en fait était le 3 novembre, j'ai envie de parler de gentillesse. Est-ce que c'est moi ou les gens n'ont pas l'habitude qu'on les aborde avec gentillesse et bienveillance ? Il est vrai que les expériences de la vie tendent à nous rendre plus sceptiques quand on rencontre de nouvelles personnes, mais doit-on pour autant nous attendre au pire de leur part ? J'ai personnellement toujours eu pour principe d'être gentille avec les gens en général. Les deux exemples les plus frappants qui me viennent à l'esprit ont un rapport avec mon chez-moi. Le premier concerne une amie que je m'étais faite dans le cadre de ma nouvelle formation qui se retrouvait un peu à la rue et à qui j'ai proposé naturellement et simplement de venir chez moi histoire de la dépanner le temps qu'elle trouve autre chose. Elle est donc restée chez moi une semaine avant de trouver une colocation. Ce qui ne l'a pas empêchée par la suite de devenir infernale vis-à-vis de moi. Moi de mon côté, moi j'étais bien parce que je n'avais rien à me reprocher. La seconde concerne une rencontre que j'ai faite après une longue période d'échange et la personne a fini par passer la nuit chez moi. Le lendemain matin, je partais travailler et j'apprécie bien cette personne. Du coup, je lui ai dit de rester et de prendre son temps et de fermer la porte après. Je peux éventuellement comprendre que ce comportement choque certaines personnes et je pense que la personne justement concernée l'a été. Mais je fais confiance à mon sixième sens et à mon instinct et aussi à ma volonté de présenter la gentillesse d'abord. Ce qui ressort pour moi de ces deux expériences, c'est que la gentillesse, quand elle émane d'un sentiment naturel et que ce n'est pas calculé, met la personne dans une position de bien-être, quel que soit le résultat de l'échange en fait. Certes, on se prend plein de baffes et de déceptions, mais sur du long terme, j'ai personnellement fait la paix avec la nature humaine et j'ai décidé d'être moi-même, gentille avec les gens. En partant du principe qu'ils le sont, jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire. Dans la même ligne, je vous encourage à faire un tour sur le podcast Sois gentil, dis merci, fais un bisou, produit par Mademoiselle, le podcast des petits-fils-sages qui ne le sont pas. Amour et tendresse. Tchuss !